Alors, je vais en rajouter un peu à propos de l'indice que Martin vient de vous décrire. Je vous encourage à le consulter. Il y a des liens vers l'indice qui sont dans le programme. Alors, vous pouvez faire une recherche pour votre pays, votre région, et pour mieux comprendre les défis sécuritaires de votre pays. Martin a parlé de cette définition de la criminalité organisée. Alors, vous aurez cette diapositive et vous pourrez y faire référence. Alors, maintenant, vous voyez les différents éléments de l'indice dont a parlé Martin. Alors, je vais les afficher pour que vous puissiez les voir pendant que je vous donne quelques détails supplémentaires. Là, je suis là pour vous parler de la coopération, la coordination entre pays, les mécanismes de coordination. Alors, ceux-ci sont transversaux à beaucoup de marchés criminels. Il y a beaucoup d'acteurs criminels avec lesquels on doit s'engager pour contrecarrer ceux-ci. Alors, nous entendons dans les groupes de discussion parlant de la lutte contre le terrorisme, la prévention de l'extrémisme violent et dans la criminalité organisée, la coordination multisectorielle, la coordination transfrontalière, le fait qu'on ne peut pas avoir seulement des solutions militaires envers ces problèmes. On doit être inclusif dans notre prise de décision politique et que nous puissions faire face à ces défis. Donc, ce sont des leçons à tirer. Alors, je vais vous parler de ce lien entre la sécurité, la gouvernance et le développement. Donc, les moteurs fondamentaux, les facteurs fondamentaux qui exacerbent la criminalité organisée quand elle est enracinée dans un pays, cela veut dire qu'on a à voir avec le secteur de la sécurité, la gouvernance, tout ce qui a à voir avec la gouvernance, la fourniture de services et le développement. Alors, parce qu'il y a ce lien entre la sécurité, le développement et la gouvernance qui définit cette problématique, vous, en tant que leader d'opinion dans vos pays, vous devez penser à la coordination en tant qu'élément clé qui rassemble de multiples facteurs de résilience que vous avez vus dans l'indice. Et ce genre de coordination permet à différents fonctionnaires de l'État, etc., qui examinent ce problème, de partager leurs informations par rapport à ces cinq types d'acteurs criminels et ces 15 marchés criminels. Et bien sûr, ces réseaux de criminalité organisés, ces réseaux d'individus qui recrutent au niveau local, mais les leaders sont souvent des personnes très privilégiées, pourtant, et souvent associées avec des personnes de très haut niveau qui sont intégrées dans le gouvernement. Et donc, ceci est très difficile à gérer, parce qu'il y a des mouvements stratégiques entre ces différents marchés et en différentes géographies. Alors, nous argumentons ici aujourd'hui, et je vais parler de la coordination. Alors, je vais parler pendant quelques minutes, parce que je sais que je n'ai pas énormément de temps. Nous allons aussi parler de quelques exemples de coordination qui rassemblent un peu comment vous pourriez appliquer ce que Martin et son équipe ont mesuré dans l'indice. Quelles sont certaines initiatives intéressantes qui requièrent de la coordination pour élaborer la résilience? De quoi est-ce que ceci a l'air? Martin a parlé de plusieurs partenariats régionaux qui nous donnent des exemples de ce que font les gens à l'heure actuelle et ce sur quoi on peut élaborer, qui est déjà là au niveau régional et les CER. Mais il y a aussi des exemples dans les pays spécifiques et aussi au niveau local. Donc, il y a des exemples notables qu'on peut aborder. Alors, pour être brève, donc, ce lien entre la sécurité, la gouvernance et le développement, vous en savez déjà beaucoup à propos de ce défi de la criminalité organisée par rapport à la gouvernance et le développement. Comment est-ce que la criminalité organisée s'ancre alors qu'ils essaient de s'établir sur certains marchés? S'il n'y a pas d'autres moyens de subsistance pour les gens pour gagner leur vie, gagner leur pain de façon légale et durable, cela rend un pays moins résilient au potentiel des organisations criminelles. La substance de pouvoir gagner, c'est un facteur important et les criminels peuvent vraiment bien s'ancrer si les gens ne peuvent pas trouver du travail licite, légal, mais s'ils n'ont pas les moyens de subsistance. Donc, la collusion avec les acteurs étatiques, parfois les criminels le font, et c'est souvent une pièce dans ce puzzle. Et ça, c'est un des facteurs du gouvernement, pas seulement la sécurité humaine. La légitimité de l'État est un autre facteur. Les États de l'Afrique ne sont pas libres de services à leur peuple. Les contrats sociaux ce matin, cela est un genre d'obtunité criminelle pour se faire bien. La population, si l'État peut offrir un contrat social durable, cela ne va pas prévenir entièrement la criminalité organisée, mais cela va leur fournir moins d'ouverture. Ces acteurs, et donc, si l'État ne rend pas ses services, les acteurs criminels paraissent peut-être parfois même plus légitimes que l'État. Et donc, ça, ça fait partie, c'est une considération de risque. Et comme Martin l'a dit, la corruption dans le gouvernement au plus haut niveau renforce la criminalité. Par exemple, les exploitations forestières, il y en a beaucoup, des faux documents, des faux permis, des faux permis, des déclarations d'espèces de bois qui traversent les frontières qui sont fraudulentes, et le blanchiment d'argent. Alors, l'utilisation des ressources naturelles non renouvelables de pays. Les deux acteurs les plus importants que nous voyons sur l'indice, les représentants de l'État au plus haut niveau, et les acteurs des réseaux criminels qui se déplacent souvent, ils profitent de tout cela. Alors, ça, ça fait partie du nexus du gouvernement. Et puis, il y a aussi, vis-à-vis la coordination, quel est le rôle pour les acteurs du secteur de la sécurité pour trouver des solutions stratégiques pour contrer la criminalité transnationale organisée. J'ai deux avis, conseils sur cela. Trouver des moyens de coordonner à travers les frontières, à travers les agences au sein de votre pays, avec les leaders de vos communautés. C'est comme ça qu'on travaille sur ces trois niveaux qui ont été cités ce matin dans la lutte contre le terrorisme. On travaille au niveau de l'État, des agences, des secteurs de la sécurité, des agences et de l'individu, les communautés. Si on se penche sur les douze facteurs de résilience dont Martin a mentionné, que vous pouvez lire vous-même, ils sont sur l'écran, il y a toutes sortes de moyens d'utiliser ces éléments pour renforcer la résilience et qui peuvent faire interagir les acteurs du gouvernement et les individus. On peut aller à la troisième diapositive un instant. La prochaine. La coordination pour vous donner des définitions. Ce n'est pas la même chose que la coopération, c'est une des étapes contre-vers la coopération. C'est important pour les leaders stratégiques, les acteurs des composants de travail ensemble plus efficacement si c'est coordonné. On peut avoir une coopération sur des objectifs stratégiques de sécurité. On peut avoir des résultats qui sont vraiment beaucoup plus importants que même la somme cumulative de chaque composante. La coordination, quelle que soit difficile, peut avoir des effets catalytiques importants. Si c'est bien fait, les processus de la coordination vont bien démarquer les entités, les responsabilités. Il y aura peut-être du chevauchement. Et on va savoir où est le chevauchement, comment on fonctionne, comment fonctionnent les autres pour justement lutter contre la CTE, criminalité transnationale organisée. Nous savons qu'en Afrique, de démanteler les réseaux criminels est très difficile. C'est compliqué. On ne va jamais le faire parfaitement entièrement, mais pour bien le faire, d'habitude, vous avez besoin d'actions conjointes avec les militaires, les acteurs de la loi, la société civile et d'autres, des secteurs différents, le secteur de la pêche ou de la forêt, etc., souvent sont impliqués dans une réponse effective. Donc, cela nécessite un processus complexe de coordination, conception bien établie, beaucoup de planification à travers les agences et les ministères pour que ça fonctionne bien. C'est une critique essentielle de ce faire parce que les réseaux criminels sont très souples. Ce ne sont pas des États. Ils n'ont pas la déontologie en tête. Ils n'ont pas de règles à suivre, ni d'ordonnances. Ça leur est égal. Où sont les frontières ? Vous, vous devez vous occuper des frontières de la diplomatie, etc. Alors, il y a beaucoup d'asymétrie dans la souplesse des acteurs criminels organisés que les États doivent reconnaître et essayer d'avoir avec leur contrepoids de la société civile. Deuxième conseil que je vous donne. Considérez ce que Martin a mentionné concernant les quatre quadrants de l'indice. Je vous encourageais d'aller lire le rapport, voir dans quelle catégorie se trouve votre pays. Est-ce que votre pays avait une criminalité élevée, mais aussi une résilience très élevée ? Le Nigeria fait partie de cela. Ça peut paraître bizarre, tel qu'on entend beaucoup parler de la criminalité organisée au Nigeria. Mais, en effet, il y a beaucoup de crimes. On voit beaucoup de choses qui prennent lieu, mais aussi, ils ont développé beaucoup de mécanismes pour faire contrepoids à cela. Vous êtes un pays avec très peu de criminalité, mais une haute résilience. Si vous êtes ce genre de pays, votre stratégie pour contrer la criminalité est peut-être différente. Vous allez peut-être choisir des facteurs de résilience différents où vous allez investir, suivant le profilage de votre pays. On va repartir vers la diapositive des facteurs de résilience. Une minute. Vous allez peut-être investir dans des séquences, des combinaisons différentes, tous ces facteurs, suivant le quadrant dans lequel votre pays se trouve. Et là, vous avez déjà des mécanismes de résilience en place, là où il vous faut développer, élaborer toute une liste de choses. Ensuite, utiliser une approche adaptative. Docteur Lucas, dans la séance virtuelle, a parlé d'adaptation PDIA, une approche de PDIA, l'itération adaptative. Martin a déjà parlé de choses qui prennent lieu sur le niveau régional. Et puis, l'organisation de la coordination des chefs de police en Afrique centrale aussi est un très bel exemple de la coordination transfrontalière. Tous les États, dans justement cette communauté, travaillent ensemble pour développer des brigades misques, les gendarmes, les personnes du secteur de la santé. Ils ont choisi comme région 40 zones frontalières pour travailler ensemble, pour avoir une réponse multisectoriale, pour contrer la criminalité organisée dans tous ces marchés que vous voyez ici marqués. Ça, c'est une chose intéressante à suivre. Peut-être en Afrique de l'Est, par exemple, mais on peut réitérer et adapter ce plan. Du côté de la... Il y a toutes sortes de réseaux qui existent en ce qui concerne la justice, les procureurs, dans le réseau des personnes judiciaires. Il y a des plateformes qui facilitent la coordination, l'extradition, l'assistance juridique. Je sais qu'Immaculade, de Cameroun, doit le savoir déjà, parce que dans notre groupe de discussion, elle en a parlé, elle a parlé de ce thème. C'est important, cette coordination transversale. Il y a aussi des exemples intéressants. J'ai deux exemples dans mon travail au César qui sont intéressants. Intéressants pour vous. En Tunisie, il y a quelques années, ils ont établi un secrétariat qui a une représentation ministérielle de secteurs différents qui sont appliqués dans la CTE maritime. Ils sont là pour harmoniser les capacités, à savoir comment ils vont être utilisés en relatif aux ressources. Et ça, c'est une autre façon catalytique d'améliorer, favoriser la coordination et gérer la mise en œuvre de ces réponses ripostes à ce problème complexe. Dans la République du Congo, celui est intéressant avec la société civile. On a vu la sécurité, la justice, la douane et les acteurs de la société civile œuvrer ensemble pour faire des audits forestiers. Et le gouvernement a donc accueilli des licences. C'est pour contrer le problème de l'exploitation forestière illicite et aussi pour répondre, avoir des réponses pour ceux qui enfreignent à la loi régulièrement. Le département des forêts, le ministre a dit, on a besoin que le secteur sécuritaire soit impliqué et on a besoin aussi que les institutions financières s'impliquent, mais on a aussi besoin des leaders traditionnels pour que ces audits soient faits pour les concessions chinoises, européennes et autres pour vraiment regarder aussi voir quels sont les intérêts des étrangers pour régler tout ça et contrôler tout cela. Mais je vais vous donner un exemple de coordination locale. Voilà un moyen par lequel les autorités nationales peuvent entreprendre une œuvre locale pour contrer la CTO, criminalité transnationale organisée. C'est un exemple du Bénin. Depuis 2011, le Bénin a eu interagence intégration des espaces frontaliés. Donc, cette agence a mis en place des efforts multisectorials pour renforcer la confiance dans le gouvernement, favoriser, engendrer un sens d'appartenance de la population dans ces démarches. C'est un endroit où la géographie où se trouve le terrorisme et la criminalité organisée. Ils ont utilisé la chance à utiliser une variété de mesures pour coordonner avec les leaders locaux pour voir quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser donc d'avoir la sécurité, la défense sur les zones frontalières avec les voisins du Bénin pour avoir une coordination, pour avoir une assistance, un appui juridique pour les membres des communautés frontalières telles que d'avoir des certificats de mariage, aider le peuple à avoir des certificats de mariage, etc. Ça donne confiance au peuple de construire des écoles, d'engager la jeunesse dans tout ça. Alors, c'est des façons intéressantes à travers des réponses créatives et je vous demande à chacun de réfléchir à quelles seraient des réponses que vous pourriez utiliser chez vous.